Musique On ne peut pas raser une partie de l'histoire de Corbeil-Essonne comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ici ? On a voulu et on a obtenu que notre pratique de concertation, vous la fassiez vôtre, vous soyez les Corbeil-Essonnois, soit auteur de la transformation de ce site. Évidemment on arrive avec des idées, comme tout un chacun, mais là-dedans rien n'est arrêté. Quel commerce, quel type de parc, d'îlot urbain, tout ça c'est encore à définir avec les habitants. On n'est pas sur juste un bâtiment, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc on est sur un projet de territoire. Et aujourd'hui les grands projets ne peuvent pas s'imposer au territoire, ils doivent se faire nécessairement avec les habitants, pour les habitants. Le centre-ville, je le situe clairement sur la place du marché, à partir de la gare, la mairie. Ça m'évoque un patrimoine architectural qui est quand même assez riche. Le cloître, c'est des bâtiments qui sont remarquables. On peut parler des moulins, parce que quand on arrive sur Corbeil, qu'on ne connaît pas la ville, c'est quelque chose, tout de suite on se dit où est-ce qu'on arrive. Moi le centre-ville ça m'évoque distance, parce que d'ici c'est pas à côté. Il est beau, il est joli, franchement il est très agréable et tout. Mais il manque un petit truc qui fait qu'on a envie d'y aller plus souvent. Il ne ressemble pas à grand-chose à l'ancien centre-ville, donc pour des jeunes comme nous, je ne sais pas ce qu'on irait faire là-bas. Il n'y a rien, je ne sais pas, il y a une boulangerie, un parking qui fait la taille de notre quartier un peu, et c'est tout je crois. Chaque promoteur a construit son petit bout d'immeuble sans avoir un regard sur l'ensemble de la ville. On ne peut pas se contenter de construire dans un quartier sans avoir un regard sur toute la ville. Il faudrait déjà qu'on arrive plus facilement à accéder au centre-ville. On peut penser et rêver, comme on disait, à une ville un peu plus novatrice. Le vélo c'est intéressant, les trottinettes aussi, enfin tous ces points-là qui seraient un peu plus écolos. Mais la plupart des gens qui viennent sur Corbeil, la ville est grande, ils viennent de différents secteurs. Il faut aussi penser, malgré tout, aux voitures. C'est vrai que des jeunes ont demandé des bars, des trucs, des machins, des restaurants, des bars, des cafés, il y en a un. Il n'y a personne, il n'y a personne qui n'y va dans ces cafés. Ce ne sont que des messieurs qui sont dans ces cafés. Moi je n'ai pas envie d'aller sur la place du marché, aller boire un pot, franchement. On sort des vacances scolaires, et effectivement pour que nos enfants puissent faire des activités qui changent d'aller au petit parc du coin, il faut se rendre sur Paris, donc par exemple le Jardin des plantes où ils font des choses magnifiques tous les ans. Pourquoi on ne ferait pas ça à Corbeil ? La Cité des sciences également. Donc ce genre de choses, en fait, on ne trouve rien ici dans le coin. Voilà, nos enfants ont besoin de s'épanouir. La culture pour nos enfants. On ne peut pas imaginer un parc pour tout le monde, où toute génération peut y aller, comme des bûchis, il y aura des tobogans, des grands, des bancs, des plus âgés, des places de pétanque. De voir tout le monde ensemble, c'est mieux qu'être séparé. Moi, je pense avant tout à la mixité, que ce soit en termes d'âge ou de culture, de centre d'intérêt. Donc je pense qu'il faut faire des espaces vraiment pour tout le monde. Et donc faire un lieu où tout le monde se sente bien, qui est vraiment des activités variées et des espaces vraiment mixtes. Les logements, moi je suis d'accord, il y en a partout, partout, partout. Les immeubles, ça pousse, dès qu'il y a un terrain, il y a des immeubles, il y a des logements, mais il n'y a pas de commerce. Il faut avoir des rez-de-chaussée qui ne soient pas des rez-de-chaussée de logements ou de locaux techniques. Ça n'a pas d'intérêt. Alors que si on se balade dans une rue avec des rez-de-chaussée commerçants, des commerces de bouche, des commerces de vêtements, qui soient variés, c'est tout de suite plus intéressant. On dit les commerces, les restaurants, mais putain, vous avez vachement de pognon pour aller tous les jours aux restos. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi j'y vais de temps en temps. Je n'ai pas besoin de 50 restos à Corbeil. Par contre, ce qui serait utile, c'est d'utiliser au maximum ces locaux pour en faire des lieux de travail. Alors les lieux de travail, ça peut être envisager de faire des compartiments pour des start-up. C'est très à la mode en ce moment. Et là, ça pourrait amener des gens à vouloir venir et peut-être à racheter ces fameux logements si on en fait. J'habitais Évry avant. Je suis venue à Corbeil pour trouver une vraie ville. Au début, j'ai eu une vraie ville. Maintenant, je n'ai plus une vraie ville. Et ce que je trouve dommageable, c'est que chacun est dans son quartier. Et que si on veut qu'un quartier vive, il faut qu'il y ait une certaine mixité sociale. Donc il ne faut pas faire que de l'appartement cher, parce qu'on va faire du Corbeil le centre-ville, un centre-ville de bobos. Et moi, vraiment, ça, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, je ne vous connais pas. Novaxia, je n'ai jamais entendu parler. Maintenant, quand je regarde les références sur Internet, c'est un peu ce qu'on voit partout, avec des grands programmes de logement. Quand vous allez choisir les architectes, parce qu'il faut des architectes. Il ne faut pas un architecte pour 4 hectares. Il faut des architectes, pas les moins chers. Il faut des matériaux de qualité, pas le béton le moins cher. Il faut différentes formes architecturales. Il faut qu'on ait envie d'habiter là. Il faut de la qualité. Il ne faut pas que vous ayez envie d'amortir un bilan. C'est à Novaxia que je parle. Il faut que vous ayez envie de revenir dans 5-10 ans, que vous vous dites C'est vraiment beau. Je suis fier de ce que je n'ai fait pas, parce que j'ai fait un super bilan, où je me suis fait 10 millions, mais parce que c'est une ville que j'ai faite. On ne peut pas mettre de côté cet aspect qualité de vie. Des îlots de fraîcheur, aujourd'hui, je pense que c'est quasiment obligatoire, dans les villes où la plupart des sols sont artificialisés. Est-ce que les bâtiments qui seront construits respecteront les critères de la transition écologique, qui aujourd'hui sont au cœur de toutes les politiques publiques ? Avant de rêver, il faudrait qu'on parle d'un bilan. Dans le centre de Corbeil et même ailleurs, on considère qu'il y a eu beaucoup de logements de construit et qu'il y a un déficit d'équipement public. Il y a un déficit quant au stationnement et à la circulation. Est-ce que ce programme va permettre de régler une partie de ces problèmes ? Ce que vous avez acheté il y a un an, ça veut dire que vous travaillez sur le dossier depuis très longtemps. Vous n'allez pas nous laisser à croire que le projet n'est pas figé, ou au moins parfaitement réfléchi déjà. Donc on aimerait en savoir un peu plus. Il y a les moulins, il y a la gare, le secteur de la gare qui est important. Et pour l'instant, il n'a pas été dit comment tout cela va être articulé. Parce que tout ce qu'on est en train de dire ici va soit doubler, doublonner ce qui sera fait ailleurs. Moi, ce que je ressens ce soir, c'est vraiment un besoin de continuer cette concertation. J'ai vraiment envie que ce soit vraiment plus intense, plus fréquent, qu'on puisse véritablement échanger, apporter des projets très concrets, aussi sur la façon d'occuper ces espaces. On devrait raser tout le parc concrété pour mettre un nouveau centre commercial où on vendrait tout dedans. Et autour, on pourrait mettre des espaces verts et des parcs pour les enfants. C'est de créer un taxi d'eau qui pourrait traverser la Seine, qui pourrait transporter des gens de ville en ville, et s'il y a des embouteillages, on pourra passer des embouteillages. Et cet taxi d'eau, ça serait deux fois moins polluant. Il marchera avec l'eau. Beaucoup d'élèves étaient partis quand même sur la place du vélo dans la ville. Et beaucoup, beaucoup de nature en ville, avec notamment la création d'un parc animalier, un peu comme Jean Vry. Sur le site d'Elio, il pourrait y avoir un... Alors je vais l'appeler la coulée verte, c'est un cheminement vert, avec des... bien sûr des arbres, quelque chose d'agréable, qui puisse relier la gare, qui est quand même un pôle important, le site d'Elio, bien sûr, les grands moulins, la Seine. Moi, pardon, j'aimerais bien que le quartier, je crois que quelqu'un l'a dit, qu'il soit écologique, qu'on ait une autre image de Corbet que des immeubles, qu'on soit un peu en avant sur tout ce qui est énergétique, recyclage, etc. Je vous demande d'étudier sur tout ou partie du terrain des possibilités de reconversion pour créer de l'activité. Ne pas partir du postulat que ça doit être rasé, parce que là, on tire un trait sur les emplois. Avoir un centre, une librairie digne de ce nom, où les gens puissent venir lire, avec un coin lecture pour les enfants, pour les adultes, quelque chose qui favorise le contact et qui promeut la culture. Concrètement, c'est déménager le marché actuel pour le mettre sur le nouvel emplacement, libérer ces halles, qui sont centrales, pour faire une place pour les jeunes et pour la culture. L'image de ce qu'ils ont fait à Brest, dans l'atelier des Capucins, où tous les jeunes peuvent faire du skate, faire de la gym, faire tout ce qu'ils veulent. L'idée, c'est qu'on a conçu avec Novaxia, avec les architectes, ce carnet. C'est les idées qu'ils ont eues à partir de ce que vous avez dit, qu'ils viennent tester aujourd'hui. Dans ce carnet de balade, on a mis un certain nombre d'inspiration pour le coup de projets qui n'ont rien à voir avec ce qui pourrait être réalisé ici, ou qui pourraient tout avoir avec ce qui pourrait être réalisé ici. Ça fonctionne un peu comme un j'aime, j'aime pas. Et puis d'avoir votre position par rapport à ça. Et après nous, ça nous donnera des éléments de réponse qu'on pourra intégrer dans un futur projet. On a entendu que ce site, il devait être ouvert sur la ville et sur le quartier. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire un site ouvert ? C'est passé la lumière, et après, c'est le soleil qui va essayer d'inonder un peu le truc, mais un truc ouvert, c'est pour moi, c'est le milieu. Et tu dois un peu voir ce qui se passe dedans, c'est pour l'envie d'arriver. Moi, ce que je pensais, c'était plus une place qui permet d'ouvrir et d'avoir du recul sur les moulins, d'avoir du recul sur la mairie, d'avoir du recul sur les aléas à l'estis brillants, qui sont aussi un axe qu'il va falloir privilégier, et peut-être avoir aussi des circulations qui permettent d'arriver sur cet espace. Là, aujourd'hui, le parking, il n'existe plus, il n'y a plus de parking 3 jours par semaine. C'est pas pour autant qu'il faut transformer tous les lieux pour garer les voitures. Mais non, c'est pour récupérer de l'espace. Une voiture, elle occupe de l'espace pendant un temps donné pour rien y faire. Et si on veut que les gens viennent, il faut qu'ils puissent aussi y rester. Alors, on peut y venir de la même manière. Les voitures en sous-sol, c'est bien pour libérer de l'espace. Après, j'ai un peu peur que ça devient un peu créneux sur ce terrain. Il y a un projet urbain, c'est-à-dire un projet de bâtiment, de construction. Vous avez été très nombreux à nous dire, il y a une identité à Corbeil, et il faut que ça transparaisse dans ce projet. Et en même temps, on est bientôt en 2050, on est au 21e siècle. Il y a aussi peut-être des éléments, comment dire, modernes qu'il faut intégrer. Le bâtiment, celui-là, il y a été un bâtiment industriel. Corbeil a aussi un passé industriel important. Et j'aimerais bien, il y a un lycée. On a passé son temps à gommer cette partie-là pour en faire des trucs à logement. Donc, il ne faudrait pas refaire ça, où ces bâtiments, on le retrouve partout. C'est de retrouver ce passé un peu fer, briques, pierres. Et qui rappellent le patrimoine de la vie. Nous sommes en face d'une école, la petite école primaire. Je pense que des chambres de tomates, qui peuvent être éducatives, rassembler des enfants, pour faire de la production, de la micro-entreprise, sur les toits, exploiter vraiment des logements, mais des beaux logements. La vision moderne, entre guillemets, c'est pas genre, c'est bling bling, etc. C'est qu'en face avec nous, les habitants, ce qu'on a envie. En même temps, c'est que l'histoire de Corbeil reste. La convivialité, le rassemblement dans le sens interculturel, intergénération, les échanges, et se sentir en même temps comme chez nous, entre guillemets. Parce que moi, personnellement, si je reviens ici, quand on sera construit, j'aurai une fierté. J'aurai la fierté de participer quelque chose et d'habiter à Corbeil. et contribuer à tout ça.